Journée douze, grammaire, conjugaison. J'intègre ce que j'ai appris. 1. Complète ce texte par les verbes avoir et être au futur. Papa et maman oiseau s'affairent. Le nid, bientôt prêt. Les œufs y, alors bien au chaud. Au bout de trois semaines, les coquilles se casseront et les oiseaux, la joie de découvrir le monde extérieur. Les parents leur donneront alors à manger. Quand ils, deux mois, les parents, du mal à les entraîner hors du nid, La réponse Papa et maman oiseau s'affairent. Le nid sera bientôt prêt. Les œufs y seront, alors bien au chaud. Au bout de trois semaines, les coquilles se casseront et les oiseaux auront la joie de découvrir le monde extérieur. Les parents leur donneront alors à manger. Quand ils auront, deux mois, les parents auront, du mal à les entraîner hors du nid. 2. A. Réécrit le texte en l'enrichissant d'adjectifs qualificatifs. Tu peux, si nécessaire, apporter des modifications. 2. A. Réécrit le texte en l'enrichissant d'adjectifs qualificatifs. 3. A. Réécrit le texte en l'enrichissant d'adjectifs qualificatifs. Ses parents seront, alors bien au chaud. Au bout de trois semaines, les jolies coquilles se casseront et les nouveaux oiseaux auront la joie de découvrir le vaste monde extérieur. Les parents leur donneront alors à manger. Quand ils auront deux mois, les parents auront du mal à les entraîner hors du petit-nid. B. Écrit une ou deux phrases pour décrire la dernière image. Ce que font les parents pour apprendre à leur petit à voler. Réponse possible. Maman et papa oiseau montrent à leurs petits oiseaux la bonne manière d'apprendre à voler. Ils doivent mettre leurs ailes comme ça, puis les parents commencent à voltiger avec eux. Les petits oiseaux commencent à voler dans le ciel tout en commençant à découvrir le monde extérieur.